salut à toutes et à tous c'est Néon77 j'espère que vous allez bien alors pour aujourd'hui récupération de tubes fluorescent donc je les ai récupéré dans un bac de recyclage le 26 juillet 2022 et oui encore une fois d'ailleurs et au moment où je fais la vidéo bah en fait on est toujours le 26 juillet voilà donc du coup en fait la vidéo j'ai juste séparé en deux parce que j'avais beaucoup de tubes à tester du coup donc là pour cette fois-ci donc il y a trois tubes de 14 watts voilà que je n'ai pas encore déballé les cartons trois tubes de 18 watts et un petit starter voilà un petit un petit osram st11 voilà donc bon ça il y a un petit peu ma un peu chauffé au dessus mais bon après je sais pas si c'est trop grave bref parce que je vais faire déjà pour commencer on va déballer les tubes de 14 watts des cartons hop donc voilà le premier le deuxième voilà donc apparemment ils ont l'air d'être un petit peu marqué mais bon je pense pas que c'est quelque chose de méchant j'espère voilà et le dernier voilà donc je pense qu'ils devaient être dans leur carton d'origine du coup ces trois tubes donc ce sont tous des philips voilà donc j'en prends un au pied enfin voilà alors bon comme d'habitude le focus ne se fait pas mais bon voilà donc du coup trois philips master donc tl 5 14 watts 840 donc bon ce sera du blanc neutre comme souvent d'ailleurs voilà et donc après j'ai récupéré quoi d'autre j'ai récupéré deux tubes nordéon voilà voilà donc 840 aussi encore une fois par contre le deuxième c'est vrai qu'il est quand même bien oui il est quand même bien marqué ici et les deux ils sont un peu marqués à l'arrière aussi donc bon je sais je sais pas trop enfin le deuxième je suis moins convaincu le premier j'ai un petit doute quand même aussi et après donc pour finir un philips master tld 840 aussi donc qui est oui qui est quand même bien attaqué sur sur sa partie avant donc là où il ya où la marque est écrite donc bon à voir tout ça et donc bah regardez j'ai déjà commencé à démonter le plafonnier vous savez ce qu'il installe tout ça bon donc voilà alors je précise pour ce tube là j'ai mis un starter d'aide donc on s'en fiche c'est les trois autres qu'il faut regarder voilà donc les deux ici là il ya les tubes nordéon et devant donc ici il ya petit philips et j'ai aussi installé le starter au passage c'est parti 3 2 1 ah bah oui c'est sûr que si je mange pas le truc ça ne se fait pas de marché oh là là oh là là alors ça eh ben je suis très content regarde un peu ce tube éclaire complètement rose le premier est en fin de vie et le deuxième est complètement à plat il est complètement à plat eh ben là je suis très content parce que j'en ça faisait très longtemps que j'en cherchais des tubes comme ça donc le premier du coup est en fin de vie clairement et le deuxième il est à plat complet il éclaire rose voilà et donc après pas pour le troisième donc le tube est quand même marqué il s'intégrer de ce côté là alors qu'il n'est pas spécialement marqué et son starter fonctionne et ben et ben et ben voilà il fallait que je récupère un truc éclair rose et ben et ben là je suis content voilà et bien maintenant je vais pouvoir passer bas au tube de 14 watts bon bah c'est parti et ben maintenant c'est l'heure de passer au tube de 14 watts donc premier tube installé c'est parti 3 2 1 ah ça a l'air de mal commencé et oui ah bah oui c'est sûr c'est pas branché donc décidément ouais bah de toute façon de toute façon je crois qu'il fonctionne pas donc ah oh tiens j'ai vu un truc j'ai un problème d'électrode de ce côté là je crois j'ai vu quelque chose oui ok donc du coup ce tube là malheureusement ouais il fonctionne pas correctement oui clairement problème d'électrode sur celui là ah bon ça y est enfin il fonctionne mais enfin bon de toute façon attention il y a clairement un problème avec celui là donc ça je pense que j'ai juste pas le garder ensuite deuxième tube ben qui a l'air d'avoir aussi un problème apparemment ah puis c'est si le téléphone commence à faire et oui pareil du même côté pareil même problème problème d'électrode aussi donc sinon je pense que le tube devrait fonctionner mais bon super et le dernier ah ok bon le dernier par contre lui lui fonctionne convenablement bon alors qu'il est quand même plus c'est le problème c'est qu'il est quand même marqué mais c'est le seul qui fonctionne convenablement les autres du coup ont des problèmes d'électrode alors donc du coup ça fait donc deux tubes qui fonctionnent correctement un qui est complètement à plat qui est clair rose un qui est en fin de vie et donc deux qui ont des défauts d'électrode sinon c'est con ils fonctionneraient sûrement mais bon du coup ces deux là je les considère comme dead et celui là comme fonctionnel voilà et le starter qui fonctionne et ben sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à plus tard voilà – Sous-titrage FR 2021